« Anatomie d'une chute » est un film que je qualifierais de « correct ». Bon, même si je trouve que par moments, c'est d'une longueur et c'est bavard. Mais peut-on parler de cinéma avec ce film ? Comment ce film a pu remporter autant de prix ? Dans cette vidéo, je ne vais pas tant parler de la qualité du film que des problèmes que ce long métrage soulève dans le cinéma. J'avais commencé à aborder ce problème l'année dernière dans une vidéo un peu coup de gueule sur les Césars 2023. Souvenez-vous de qui avaient raflé les récompenses les plus importantes du cinéma français l'année dernière. « La nuit du 12 », un film qui ressemble quand même étrangement à « Anatomie d'une chute ». En tout cas, j'y vois plusieurs points communs forts entre ces deux longs métrages. Écoutez bien, selon moi, « La nuit du 12 » et « Anatomie d'une chute » ne sont pas des films de cinéma, mais bien des documentaires. J'y viendrai en détail dans la deuxième partie de mon propos. Ces deux films se passent en montagne. Ces deux films ont un parti pris dans la réalisation pour vous faire croire, pour nous faire croire qu'il s'agit d'un documentaire ou d'un film de cinéma. Mais surtout, ces deux films ne donnent pas la réponse à la question que tout le monde se pose. Il faudrait être un peu idiot pour ne pas se la poser quand on commence à regarder l'un ou l'autre de ces longs métrages. Qui a tué la personne ? C'est amusant de voir que ce fil conducteur, qui est la non-réponse à cette question importante, se retrouve dans les deux films les plus récompensés de ces deux dernières années dans le cinéma français. Et là, je dis haut et fort. Est-ce qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise ? « Anatomie d'une chute », c'est du cinéma ? » Permettez-moi d'en douter. Selon moi, c'est clair et net. Et c'est bien ce qui m'embête, en fait, dans l'attribution de toutes ces récompenses à ces deux films, et en particulier à « Anatomie d'une chute », c'est qu'on a en face de nous un documentaire. On n'a en aucun cas, pour moi, un film de cinéma. « Anatomie » est bâti pour montrer. Montrer comment une situation peut dégénérer. Comment une femme peut être inculpée d'homicide par le biais de mauvaises coïncidences. Comment la justice peut construire un récit pour trouver un coupable. Ça me fait penser à quelque chose. Je me souviens d'un film que j'avais beaucoup aimé il y a une vingtaine d'années et qui avait remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Il s'agissait à l'époque du coupable idéal. Ce film, documentaire, nous montrait comment la justice américaine pouvait dérailler facilement quand le coupable était parfait, car noir. Mais du coup, montrer ou dénoncer ce genre de choses, ce n'est pas plutôt du rôle des journalistes ? Ce n'est pas le rôle des réalisateurs de documentaires ? Ou alors, je me dis, mais en filmant comme un documentaire, en touchant avec le réel, quelque part, ces films ne dénoncent-ils pas aussi la profession de journaliste qui ne fait plus son job aujourd'hui dans notre société ? Oui, les chaînes d'information ont littéralement changé la donne. Aujourd'hui, l'information est montée comme une superproduction de cinéma. Il faut du sensationnel, il faut faire vite. L'information, hélas, ne donne plus la place au temps. Le temps qui permet de rechercher, de montrer, de comprendre ce qui se passe. Mais je pense que ce qui m'agace le plus dans l'histoire, c'est la tromperie que nous proposent ces films et que la profession glorifie ce genre de long-métrage de cinéma qui n'en sont pas. Vous, les réalisateurs, les producteurs qui avez envie de faire ce genre de film, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout des choses ? Sinon, dites aux gens qu'il s'agit de documentaires sur la justice pour Anatomie d'une chute et sur la police pour La nuit du 12. Mais si vous mettez au centre de vos films, de vos récits, des enquêtes, allez jusqu'au bout des choses. Donnez votre opinion. Vous pouvez, vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des créateurs de long-métrages, de récits. Est-ce que cette femme a tué son mari ? Donnez des pistes de réponse. Écrivez votre film pour donner au moins des indices au spectateur à défaut de donner votre vérité. Dans JFK d'Oliver Stone, on sait qu'on ne connaîtra pas le fin fond de l'histoire. Mais le réalisateur y va de sa théorie. Après, vous adhérez ou pas. Dans Basic Instinct, on nous donne la réponse dans le dernier plan. C'est magique. C'est ça le cinéma. Faites du cinéma, non de non. Arrêtez d'essayer de nous montrer la réalité des choses qui est déjà bien morose quand on vit dans la vraie vie. Si maintenant, on me montre des films qui relatent la réalité perpétuelle, je vais arrêter d'aller au cinéma. Elle est où l'évasion, là ? Et du coup, je m'interroge comme l'année dernière. Les gens du cinéma qui donnent ces récompenses sont-ils si loin de la réalité qu'ils ont besoin de glorifier ce genre de long-métrages ? J'ai bien du mal à piger. Ou alors, par ces films, ils découvrent une réalité qu'ils ne connaissent pas au quotidien. Quand on dit que nos élites sont loin du terrain, c'est peut-être encore une preuve. Alors, petit bémol, La Nuit du Douze ou Anatomie d'une Chute ne sont pas des mauvais long-métrages en soi. J'ai déjà vu bien pire. Mais de là à les mettre sur un piédestal et leur donner toutes ces récompenses pour une année de cinéma français, je me dis que l'offre de cinéma doit être bien pauvre du coup. Enfin, c'était mon petit coup de gueule annuel par rapport à ces récompenses que sont les Césars. 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 Césars.